Je suis là pour vous acclarifier pour les cartes d'émission de Castro Fofana parce que beaucoup entre vous pensent que la lettre d'émission de Castro Fofana c'est une poisson d'avril, loin d'être poisson d'avril. Comme tout le monde le savait très bien, la politique c'est extrêmement dans ces rues. Pendant les campagnes, quand le moment des campagnes venant, ils vont donner l'argent entre l'un et l'autre, ils vont s'enturtiller là-bas, ils vont s'humilier là-bas, ils vont aller insulter là-bas, ils vont parler de tout et de rien. Après les élections, ils vont partager les gâteaux de Marias ou bien le gâteau de baptême ou bien le gâteau d'anniversaire parce qu'ils pensaient que notre pays, la Guinée, c'est un gâteau de Marias ou bien c'est un gâteau d'anniversaire ou bien c'est un gâteau de baptême. Raison pour laquelle ils sont là pour diviser, pour venir et pour diviser les Guinéens dans les malhonnêteté, dans la, dans le, dans le, dans le, dans le, dans une manière mais sans citer. Et pendant les élections, Alpha Condé a promis Kassoufofana. Il n'a pas tenu ses promesses. Alpha Condé a essuieux. Il y a une malcompréhension. Je vous avais dit en plusieurs reprises. Il y a un grand problème aux NDRPZ pour les problèmes d'alternance démocratique paisible dans notre pays. Avant le référendum, ils ont proposé pour mettre en place une alternance démocratique démocratique paisible en Guinée. Il y a des clans clans qui sont dans le RPC. Chaque personne défendre son côté. Chaque personne défendre son intérêt personnel égoïste. Pas un trait de la Guinée, pas un trait de leur parti politique mais plutôt un intérêt égoïste personnel. J'ai proposé d'alternance démocratique. Kassoufofana a dit que lui, il a fissolé, il a fissolé et il a sacrifié son parti CPT pour mettre dans le parti de RPC. Arcancel. Que donc, lui, il doit être comme alternance. Donc, il doit être remplaçant d'Alpha Condé. Mamed Jani a dit que, que lui, il est le premier militant de RPC. Arcancel. Que le temps de Lassana Conté, ils sont torturés à Mamed Jani. Ils ont fait tous les mauvais à Mamed Jani. Que lui, il a beaucoup servi, il a beaucoup, se sacrifié beaucoup pour el TPC. Que lui, qui va remplacer Alva Condé, Mamed Jani. Maintenant, Damaro a dit que, que s'il devait être, une alternance démocratique en Guinée, ma amaze eine Damaro Camara. Maintenant, à du moment Kandi, Maud Hame Kondé, ministre Bien sûr de l'administration territoriale et la décentralisation, lui aussi il a voulu se présenter mais finalement pour lui il n'a pas prospéré Buramakonde n'a pas prospéré trop dépassé parce que le genre de militants de RPC ont dit que Buramakonde a beaucoup torturé, a beaucoup maltraité les militants de RPC à Banankoro, il a pris beaucoup de malinqués mais dans le conteneur à Banankoro le temps des générales dans ce raconté ils ont eu beaucoup de polémiques dans ça, Buramakonde s'est retiré et c'est qu'il ne peut pas prospérer maintenant les jeunesse de RPC Arc-en-Ciel ils ont propre aussi Mustapha Naïti comme une jeunesse paisible, démocratique alternance ils ont eu des 6 années, ils ont eu des malcompréhensions mais finalement Alphakonde était obligé parce que s'ils rennoncent en ce moment de pouvoir ça va créer un grand conflit des jeunes de RPC finalement ils ont parlé pour faire le censément de la constitution taillée aux mesures d'Alphakonde pour qu'Alphakonde puisse se présenter comme candidat en 2020 donc en ce moment Alphakonde a promis Kassol Fofona Alphakonde a fait une promesse à Kassol Fofona que Kassol n'a qu'à être tranquille Alphakonde c'est papa promesse il n'a jamais tenu sa promesse il n'a jamais respecté la promesse qu'il va tenir donc Alphakonde a dit que si il a gagné l'élection il va faire tout possible pour que Kassol il va remplacer lui va envoyer lui va présider d'abord de la Guinée quelques mois ou bien quelques un an un an il va se présenter l'incapable soi-disant il est son assier avancé il n'a plus la faculté morale maintenant Kassol Fofona va prendre le destin de la Guinée pour terminer les mandats d'Alphakonde en même temps Kassol va se préparer pour être président de la république en une prochaine élection maintenant en ce moment ils ont proposé aussi dès qu'ils ont dit ça Ahmad Damarokamara a fait une grande mobilisation que lui il voulait être président de l'ensemble nationale tout le monde a vu le mouvement ils ont fait le sacrifice partout même ils ont sacrifié la vie humaine pour que Ahmad Damarokamara soit président de l'ensemble nationale même la vie humaine non seulement ils ont fait beaucoup de sacrifices des taureaux des vases mais ils ont fait même les sacrifices de vie humaine pour que Ahmad Damarokamara soit président de l'ensemble nationale avant Alpha Kondé a proposé Dialika Tujanlo comme présidente comme présidente de l'ensemble nationale de président du coronavirus Dialika Tujanlo avant les élections tout le monde pensait que c'est Dialika Tujanlo qui va être président des ensemblées nationales mais finalement vu les carrières politiques vu les intérêts personnels maintenant j'en tirais j'en fais une entre eux chacun tirait son côté finalement Dialika Tujanlo n'a pas devenu président des ensemblées Dialika Tujanlo est devenu le vice-président Ahmad Damarokamara est devenu président des ensemblées parce que pourquoi Ahmad Damarokamara voulait que côte à côte lui soit président des ensemblées parce qu'il dit que si Alpha Condé se présente qu'il n'a plus la capacité pour diriger la Guinée parce qu'il est malade ou bien parce qu'il est mort ou bien parce que son Asie est venu au lieu que Kasson Fofana va être président de la république que c'est lui qui va être président intérim de la république parce que c'est ce président des ensemblées national qui va être président intérim pour paisible démocrate pour organiser élection qu'en ce moment tout le monde le connaît maintenant le Zizani est là parce que c'est pas parce que Kassori a eu un résultat positif le moment qu'il était le président depuis le temps que je nommais Kassor Fofana comme président comme premier ministre du chef de gouvernement Kassori qu'est-ce qu'il a porté comme plan de débloquement qu'est-ce qu'il a porté comme positif pour que la Guinée sorte dans les crises économiques ou bien crise sociale ou bien crise politique il n'a pas de bilan il n'a rien absolument rien maintenant Ahmad Damaro Kamara en tant que président de coronavirus président de l'ensemble national de coronavirus il a proposé quel plan parce que dans l'ensemble national on proposait des bilans on proposait des bilans on proposait des procès de société on proposait comment on peut sortir des crises maintenant Ahmad Damaro a fait quoi depuis qu'il est devenu président de l'ensemble national chaque personne est en train de faire qu'erreur politique maintenant jusqu'à pendant la campagne ils ont vidé notre compte banquier la banque centrale de la Guinée est totalement vide ils ont vidé tous les l'argent au compte banque centrale de la Guinée aujourd'hui le gouvernement de la Guinée est pauvre plus en plus pauvre misérable ils n'ont pas de l'argent dans la caisse nationale et c'est la raison pour laquelle Kassori a dit le prochain mois prochain ça va être très dur c'est la raison pour laquelle la démission de Kassori vous allez voir la déclaration de Kassori Kassori a dit que le prochain mois va être très dur plus que le mois passé maintenant Kassori a commencé de lancer des flesses à Alpha Kondé Alpha Kondé a commencé de lancer des flesses à Kassori Fofana Alpha Kondé a dit les ministres qui sont pensés qu'ils vont être riches ou bien leurs femmes devenues hommes d'affaires et ensuite ils sont en train de lancer des flesses l'un à l'autre donc raison pour laquelle comme Kassori sait maintenant il y a un plan mafia qui est là Mamere Diané et Mamere Diané a fait lui il a son clan ici et Amad Damaro Kamara a dit ce clan ici maintenant il n'y a pas de compréhensif je négociais négociais fatigué maintenant Kassori voulait faire quoi Kassori a dit maintenant lui va descendre dans le bâton s'il ne peut pas tenir les promesses si Alpha Kondé ne peut pas signer les promesses qu'il a tenues les promesses qu'il a faites pour Kassori Fofana Kassori a réclamé plusieurs fois parce que Kassori a dit lui il est premier ministre mais ce n'est pas lui qui est en train de diriger les sciences quand il y a des conseils des ministres lui il n'a pas le poids il n'y a pas de considération donc il y a des inframalorations il y a des manques de respect à l'égard de sa personne parce qu'il y a un carrière politique il y a un conflit interne il y a un conflit politique interne qui est entre eux il y a un conflit problème politique qui est là raison pour laquelle Saki est rentré de donner montrer son arrogance son supériorité entre l'un et l'autre même pendant le conseil des ministres il n'y a pas de respect entre eux toujours il y a des débordements pendant le conseil des ministres donc maintenant Kassori a dit qu'il n'a pas de moyens de travailler honnêtement il n'a pas de moyens de possibilité pour diriger des chefs comme en tant que chef de gouvernement maintenant Alpha Konde a donné le poids à Mama Kande pour que Mama Kande Mama Kande contrôlait Kassori Fofana aussi donc il y a une concurrence qui est là envoyé spécial d'Alpha Kande c'est Mama Kande Diallo Mama Kande Alpha Kande porte confiance en Mama Kande plus que Kassori Fofana maintenant c'est Mama Kande qui commande Kassori Fofana maintenant entre eux aussi Mamed Diagne ne voulait pas aussi que Kassori Fofana va le commander maintenant Ahmad Damarou aussi il y a des grands problèmes de Kassori Ahmad Damarou maintenant Kassori Fofana est dans le bateau mais il n'a il n'a pas de destin là-bas comme il est safe mais sans une poids comme sans un commandement on lui donnait on lui donnait le télécommande on dit que c'est toi tu vas commander on lui donnait le télécommande mais lui n'a pas de droit d'appu ni numéro 1 ni télé 2 ni télé 3 ni télé 4 sans autorisation d'autres ministres c'est l'autre ministre qui va dire il faut appuyer sur 1 ou bien il faut appuyer sur 2 ou bien il faut appuyer sur 3 maintenant si ils n'ont pas dit Kassori il faut appuyer sur 1 Kassori n'a pas de droit d'appuyer comme il est là-bas pour la forme mais pas parce qu'il a des considérations ou bien il a la légitimité comme il n'a pas la légitimité il n'a pas de considérations Kassori maintenant il se sent humilié il se sent trahi alors que c'est lui premièrement qui a trahi la Guinée maintenant raison pour laquelle Kassori a dit que lui va démissionner lui il a préparé sa démission lettre de démission il a déposé hier environ de 10 heures hier c'est dit hier c'est dit Kassori Fofona a déposé sa lettre de démission hier c'est dit environ de 10 heures environ de 10 heures l'heure qu'on a créé après quoi donc maintenant Mamed Diani et Amad Damaro Kamara a dit Alpha Kondekir ne doit pas accepter la démission lettre de démission de Kassori Fofona ils ont envoyé une médiataire ils ont envoyé certains pour aller négocier Kassori Fofona pour que Kassori ne puisse pas démissionner c'est pas une poisson d'avril il faut que ça soit clair pour tout le monde Kassori a un mécontentement Kassori Fofona a une frustration Kassori Fofona est frustré il a un mécontentement il se sent trahi il se sent dans un bateau là il n'a pas il n'a aucun commandement donc raison pour laquelle Kassori Fofona voulait démissionner c'est la raison pour laquelle il a préparé sa lettre de démission il a signé officiellement il a signé la lettre de démission il a signé et il a déposé la même chose qui est passée comment je vais vous rappeler Khalifa Ghassama Diaby Mamanou Khalifa Ghassama Diaby ministre de la citoyenneté et les droits de l'homme lui il a présenté quatre fois sa lettre de démission Alpha Condé n'a pas accepté finalement il était obligé d'abandonner le bateau d'Alpha Condé donc maintenant c'est la même chose qu'il est en train de passer Kassori officiellement il a déposé c'est pas Poisson d'Avril loin d'être de Poisson d'Avril environ de 10 heures environ de 10 heures l'air qu'on a créé environ de 10 heures il est parti même le moment de déposso il était accompagné et même avec un monsieur qui était avec Kassori pour aller démissionner et pour aller déposer sa lettre de démission donc mais Alpha Condé n'a pas accepté d'abord parce que mercredi passé Alpha Condé il était il a piqué des crises parce que quand on vous a vu dans les réseaux sociaux l'autre a dit qu'Alpha Condé est mort environ de 12 heures 30 heures ça c'est une Poisson d'Avril il n'a pas mort Alpha Condé n'a pas mort mais mercredi passé avec les pressions des lettres démission de Kassori Alpha Condé a piqué des crises ça c'est officiellement c'est pas une Poisson d'Avril il a piqué des crises des crises Alpha Condé a piqué des crises mercredi passé depuis mardi mercredi comme avec beaucoup de pression il y a beaucoup de pression sur la toile de la démission de Kassori Alpha Condé a dit que comme si Kassori est descendu dans les bateaux il y a des problèmes avec le Futa de Moyen-Guiné que Basse-Guiné aussi il y a des problèmes avec le Kuntigi de Basse-Côte et tant d'autres que maintenant la Basse-Côte est difficile pour D Basse-Côte est difficile pour D maintenant il y a un côté de Basse-Côte à cause de Kassori et de Baïdi et d'Aribou et d'Ismalli et d'Ismalli et d'Ismalli autre part votre une autre côté de Basse-Côte ne veut pas Alpha Condé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Kuntigi de Basse-Côte et autant d'autres personnes avec les massacres les enquêtes sont massacrés pendant le confinement à Koya ça aussi à Koya avec Diberka comme il y a beaucoup de personnes qui ont été morts là-bas violentement avec les armes de guerre armes de feu pour les militaires dans des forces lordes des gouvernements qui raison pour laquelle Basse-Côte est divisée Basse-Côte est divisée pour D d'autres qui ne supportent pas Alpha Condé d'autres supportent Alpha Condé à cause de Kassori Fovonat et Badi Adibo et Malik Sanko maintenant si Kassori est descendu dans le bateau si Kassori est démissionné maintenant cela veut dire il ne contrôle plus les basses-côtes il n'a aucun contrôle au côté des basses-côtes maintenant avec ces crises avec ces pressions de lundi mardi mercredi Alpha Condé a piqué des crises il a piqué des crises mercredi passé à cause de démission lettre de démission de Kassori avant que Kassori déposait sa lettre de démission parce que ils ont commencé de parler ça ça ne fait pas dans l'immédiat ça prend certains temps ils sont en train de parler négocier négocier ils n'ont pas ils n'ont pas arrivé un consensus collectif ils n'ont pas eu un accord d'entente entre eux maintenant Kassori a décidé lundi lundi passé il a décidé 100% qu'il va préparer sa lettre de démission il va déposer sa lettre de démission qu'il va déposer lettre de démission à Zédi pardon Zédi que lui il va déposer sa lettre de démission Zédi dès que Kassori a dit Zédi il va aller déposer sa lettre de démission depuis ça Alpha Condé a mal passé du week-end il a mal passé de lundi mardi jusqu'à mercredi donc mercredi Alpha Condé a piqué des crises pour que parce que pour éviter la démission des Kassori Fofana donc raison pour laquelle cette crise qu'Alpha Condé a piqué mercredi passé raison pour laquelle nous on a dit que maintenant comme il a piqué des crises ça c'est pas d'un mensonge ça c'est la réalité 100% vérité raison pour laquelle nous on a dit on va écrire que Pé à son âme qu'Alpha Condé est mort qu'il a piqué des crises et donc avec crise cardiaque qu'il est mort jeudi passé à 12h30 c'est la raison pour laquelle on a parlé de 12h30 mais il n'a pas mort mais nous on a dit ça parce qu'on sait qu'il a piqué des crises mercredi passé mercredi passé cette crise c'est pas un poisson d'avril je tire en l'honneur de mon papa c'est la vérité ça c'est pas une poisson d'avril c'est pas une blague il a piqué des crises les morts là quand on dit Pé à son âme Rip Alpha Condé ça c'est une on a fait une plaisanterie c'est une plaisanterie que nous avec la Guiné on a fait une plaisanterie qu'il est mort mais il n'est pas mort mais réalité en vrai dit il a piqué des crises ça c'est sans aucun doute ça ça a été passé mardi la nuit le lendemain mercredi il a piqué des crises mais à cause de quoi parce que Kassori a décidé qu'il lui va déposer lettre de démission sa lettre de démission maintenant pour cette crise là il dit que si Kassori a démissionné maintenant il n'a pas de contrôle à Basse Côte il n'a pas de contrôle à Moyen-Guinée il n'a pas de contrôle à Guinée Forestier parce que Guinée Forestier c'est peu de personnes qui sont derrière Alpha Condé à Guinée Forestier à Guinée Forestier il a tiré Rosier Bamba ils ont tiré Rosier Bamba ils ont emprisonné Rosier Bamba beaucoup de Guinée Forestier ils ont eu des conflits internes jusqu'à ils ont eu le 1er mars le 1er mars le 1er mars on a eu une force commune à Zéry Corée on a eu une force commune à Zéry Corée à cause de la politique il y a plus de 300 et quelques personnes sont mortes à Zéry Corée donc il y a le 1er de Zéry Corée est en colère contre le pouvoir d'Alpha Condé le 1er de Zéry Corée est dans le mécontentement le 1er de Guinée Forestier toutes les majorités 80% de forestières Guinées Forestier est de mécontentement dans le mécontentement ils n'ont pas comptant le pouvoir d'Alpha Condé raison pour laquelle Alpha Condé ne maîtrise pas de Guinée Forestier maintenant cela veut dire en Moyen-Guinée il n'y a pas de contrôle Basse-Guinée n'a pas de contrôle Guinée Forestier n'a pas de contrôle maintenant à Haute-Guinée maintenant Haute-Guinée aussi il est en train de dénigrer les grandes personnalités de Haute-Guinée comme Lansana Kouyati comme Lucène Fall comme docteur Ousmane Kaba maintenant il dit qu'ils sont avec ces loups dans l'India maintenant certains de Haute-Guinée aussi il n'a pas pour avec Alpha Condé donc cette panique là c'est ça qui a paniqué Alpha Condé c'est ça qui a nervé Alpha Condé raison pour laquelle il a piqué des crises quand on dit il a piqué des crises c'est la réalité donc 100% vérité il n'y a pas de doute dans ça c'est 100% vérité il a piqué des crises mardi la nuit à l'endommé à mercredi c'est pas un poisson d'agrévé il a piqué des crises donc nous on a des preuves 100% mais cette crise là a causé successivement Alpha Condé piqué des crises mais cette dernière crise là qu'il a piqué a causé des démissions de Kassol Fofona c'est démission de Kassol Fofona la lettre de démission de Kassol Fofona qui a causé des crises qui a coûté Alpha Condé des crises pour qu'il n'a qu'à piqué des crises parce qu'il n'a pas eu une terrain d'entente ils ont essayé essayé mais il n'y a pas de terrain d'entente maintenant Kassol Fofona se semble frustré se semble trahi Alpha Kassol Fofona et ses sangs c'est une personne frustrée une personne qui se sent trahi maintenant raison pour laquelle ils voulaient descendre dans les bateaux mais alors que c'est eux tous qui sont trahis la Guinée ils ont fait les campagnes ils ont fait même faux coups montés à Haute-Guinée le moment qu'ils étaient à la vie ils ont dit qu'ils ont attaqué des directeurs de campagne des RPG pour 18 octobre 2020 passé maintenant avec tout ça la nuit n'a pas passé que le jour va venir donc raison pour laquelle la Guinée nous le Guinéans le peuple guinéan on doit se préparer prenez une responsabilité prendre notre destin en main donc on doit se débrasser tous ces prostitués politiques tu sais tu peux être prostitué mais il ne faut pas accepter que tout le monde va mettre sa main dans ses toits mais le prostitué politique là est extrêmement dangereux dans notre pays la situation de prostitué politique est extrêmement dangereux parce que au lieu de nous présenter la solution au lieu de nous présenter des bilans au lieu de nous présenter comment on peut avoir un terrain d'entente ils vont prendre l'huile mais dans le feu ils vont prendre l'essence mais dans le feu donc ça c'est inacceptable donc la Guinée aujourd'hui la Guinée est devenue malade on a besoin de médicaments pour soigner la Guinée même les pharmas Guinée aujourd'hui il a des conflits avec le ministre de la santé aussi je vais vous dire ministre de la santé Rémi Lama Rémi Lama va démissionner Rémi Lama va démissionner ministre de la santé ISM publique de la Guinée Rémi Lama aussi est en train de se préparer pour sa lettre de démission à cause de quoi à cause des pharmaceutiques comme des pharmaguinées ils ont donné tous les pouvoirs ils ont donné tous les contrôles et des pharmaceutiques à certaines des Hautes-Guinées des malinqués donc Rémi Lama a dit c'est lui le ministre de la santé ISM publique donc on doit donner ce que lui il mérite que lui il est ministre de la santé mais il ne contrôle plus ce n'est pas lui qui contrôle de la santé ce n'est pas lui qui contrôle des pharmaceutiques ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui contrôle donc lui il est ministre mais il n'a pas de rôle à jouer Rémi Lama aussi il y a cette conflit là-bas Rémi Lama est en train de se préparer pour démissionner pour vous faire la connaissance Rémi Lama ministre de la santé ISM publique à part de Kassouli Fofana à part de Kassouli Fofana Rémi Lama voulait démissionner parce qu'il se sent foustré Maliki Sankon aussi se sent foustré il se sent trahi Maliki Sankon tu as vu ça fait longtemps que vous n'entendez pas les voix de Maliki Sankon secrétaire général de la caisse nationale de la sécurité Maliki Sankon il voulait un autre poste il a demandé un autre poste à part de la sécurité sociale il a demandé un autre poste ils n'ont pas les données mais il y a toujours Maliki qui pensait qu'il va avoir de plus d'augmentation il va avoir de plus un autre pouvoir il n'a pas eu Maliki qui se sent trahi il se sent foustré donc il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de problèmes aux aides du gouvernement Alpha Kondi aujourd'hui donc à part de ça comme la caisse nationale les bilisées nationales des banques centrales ministères de l'économie et de finances il n'y a rien là-bas la caisse est vidée totalement vidée ils ont distribué l'argent de manière non adéquale ils ont distribué l'argent ils ont vidé la caisse maintenant il y a des sanctions il y a une sanction il y a un embargo qui venait contre le gouvernement Alpha Kondi maintenant c'est le prochain mois l'avenir va être dur très dur plus que ce qui est passé vous allez voir maintenant c'est le même membre du gouvernement ils ne trouvent pas leur salaire chaque fin de mois ils ne peuvent pas avoir leur salaire comme s'ils n'ont pas réussi leur salaire même les militaires et paramilitaires et autres commandements de la zandermerie et des autres commandements de la police des autres commandements de militaires et paramilitaires de la défense et de la sécurité c'est eux-mêmes qui vont révolter parce qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse ils n'ont pas de moyens pour payer les fonctionnaires s'ils ont payé les fonctionnaires c'est dans 3 mois à partir des 3 mois donc vous allez voir c'est le même policier c'est le même zandram c'est le même militaire c'est le même paramilitaire qui vont faire le soulèvement populaire parce qu'ils ne trouvent pas l'argent pour nourrir leur famille ils ne trouvent pas l'argent pour payer et comme ils ne trouvent pas l'argent pour payer leur salaire pour servir pour donner amassé à leur famille parce que la caisse est vidée ils ont fait les bêtises ils ont fait les bêtises destruire l'argent distribuer l'argent de manière sauvace maintenant c'est renversé contre eux maintenant la situation est renversée contre eux maintenant il n'a pas de l'argent en Guinée on a vu que États-Unis d'Amérique a pris une mesure pour sanctionner la Guinée le gouvernement guinéen l'Union Européenne a pris les mesures pour sanctionner le gouvernement guinéen même un fonctionnaire de l'État guinéen n'a pas de droit à avoir une visa pour venir en Europe maintenant même un ministre même si tu as des passeports diplomates donc on ne te donne pas d'opportunité même si tu as des passeports diplomates même si tu es ministre on ne te donne pas d'opportunité si ce n'est pas d'autres personnes qui te font la garantie qui prennent la garantie pour que tu puisses voyager pour que tu puisses avoir de visa avec le nom du gouvernement guinéen tu ne peux pas avoir de visa ça c'est extrêmement honteux c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement une frustration une humiliation avec un gouvernement tu as des passeports diplomates tu as un poste de responsabilité tu as un grand poste tu as un poste de stratégie mais toi tu demandes de visa on te dit non toi tu ne peux pas avoir de visa et c'est parce que vous n'avez pas la crédibilité vous n'êtes pas crédible vous n'avez pas d'honneur vous n'avez pas mérité être là où vous êtes vous êtes malhonnête donc nous on ne vous donne pas le visa vous ne pensez pas ça c'est pas honteux ça c'est pas une humiliation même les équipes de confession de passeport biométrique qui sont programmées ils ont programmé une équipe pour faire la confession de passeport biométrique au guinéen ils ont cité la France et autant d'autres personnes jusqu'à présent ils n'ont pas arrivé parce qu'ils ont des difficultés aux endes de l'ambassade je vais vous dévoiler ça aussi parce que nous on sait ils ont déposé leur visa ils ont déposé leur passeport mais jusqu'à présent sur les difficultés d'avoir le visa parce que le gouvernement n'est pas crédible parce que le gouvernement a perdu la valeur et l'honneur parce que le gouvernement a décrédibilité complètement parce que si nous on dit que c'est le 30 le équipe va rentrer en France nous sommes aujourd'hui le combien pour faire la confession des passeports biométriques en France ils ont cité beaucoup de l'endroit mais jusqu'à présent l'équipe n'a pas déplacé pourquoi parce que le gouvernement n'est pas crédible le gouvernement est décrédibilité le gouvernement est saboté humilié donc ils sont dans la difficulté ils ont des problèmes un grand problème pour avoir le visa pour sortir à Conakry l'équipe de police qui vont faire l'équipe des confessions des passeports biométriques aux guinéens des transits donc vous allez comprendre si quelqu'un n'est pas honnête si quelqu'un est malhonnête si quelqu'un est trahisonné si quelqu'un est dictateur si quelqu'un n'a pas l'honneur et la valeur c'est comme ça que par tout l'endroit qu'il peut passer il va avoir des problèmes il va avoir des humiliations il va avoir des sabotages ils vont les saboter parce que c'est éprimément qui sont sabotés le peuple guinéen c'est eux qui sont sabotés le peuple guinéen c'est eux qui sont humiliés le peuple guinéen raison pour laquelle cette humiliation rentrée de contourner contre eux-mêmes rentrée de retourner contre eux-mêmes mes frères guinéens donc quand nous parlons quand nous parlons l'être démission de Kassoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufouf il se sent frustré il se sent humilié donc c'est normal il va être démissionné mais il y a quatre ministres il y a quatre ministres qui sont en train de préparer leur démission en comptant des casserofones ces quatre personnes je vais vous dire qu'elle dit hier il dit environ de 10 heures casseroi a présenté sans d'être de démission alpha conde a accepté ou pas mais casseroi a déposé environ de 10 heures environ de 10 heures il a déposé sa lettre de démission environ de 10 heures maintenant il y a trois il y a une autre trois de ministres qui sont en train de se préparer pour leur lettre de démission mais l'un de ça c'est remis la main à cause des pharma guiné à cause des pharmaceutiques à cause des administrations de la santé avec docteur sarkoumba sarkoumba keta donc il a essayé des problèmes donc remis la main aujourd'hui aujourd'hui remis la main en train de se préparer remis la main voulait démissionner il est en train de se chercher la manière donc remis la main ils sont de l'un des ministres qui voulaient démissionner remis la matière ministère de la santé et israël public de la guinée donc si vous ne connaît pas je vais vous informer malik sankon n'a pas dit qu'il va démissionner ou bien pour pas démissionner mais malik il se sent frustré là bas il se sent sans mot à dire malik sankon directeur général des caisses nationales de la sécurité donc c'est pour vous faire à la connaissance alfa conde est en train de faire la négociation pour négocier les ministres il dit que c'est ex paiement c'est eux qui sont préparés tout ça là tout ça pour ça pour trahir la guinée pour trahir les guinéens pour porter c'est leur en train